Why you still looking at me, boy, you still looking at me, boy, you still looking at me Bonjour tout le monde, ici The Rock et aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de BAGM avec les Firebirds de Seattle Et cette année je pense que tout le monde, c'est unanime, tout le monde s'entend pour dire que les Firebirds sont dus, sont dus pour une grosse année Et je pense qu'avec l'équipe qu'on a, et je l'ai vu dans les commentaires, je pense que tout le monde est satisfait Et c'est pas la dernière chance, mais je pense pas que l'année prochaine on va avoir une aussi bonne équipe Pourquoi? Parce que Shifley, c'est sa dernière année, on l'a dit dans un communiqué de presse, on l'a dit sur Twitter, peu importe, sur RTS, TVA Sports Mark Shifley, dernière année avec cette équipe, il va rester 3 ans, 2 ans en fait à 11.5 millions Donc lui va partir à une équipe qui va vouloir avoir un gros centre Morgan Riley, même chose, c'est sa dernière année, lui il reste 2 ans, donc 1 an, cette année et l'année prochaine Donc lui aussi risque de partir, pas sûr, Shifley beaucoup plus sûr que Riley, mais quand même Donc c'est vraiment l'année qui va décider si les Firebirds sont dus pour une coupe ou pas S'ils sont dus pour au moins aller en finale ou pas En ce moment on est 7 victoires, 2 défaites, c'est très très bon, mais notre division a l'air très solide Si on regarde le classement, Avalanche a 9 victoires, une défaite en prolongation en 10 matchs Donc ils n'ont pas perdu en temps réglementaire, nous on est 7 victoires, 2 défaites, Dallas ont 7 victoires, 3 défaites C'est Louis 6 victoires, 2 défaites, et ensuite ça descend un peu, mais quand même, on a une grosse, grosse, grosse division Et cet épisode-là, ça ne sera pas très compliqué, on va simuler jusqu'à la fin de la saison On va s'arrêter à chaque mois, voir s'il y a des changements à faire, ce que je ne pense pas, honnêtement, qui va arriver Mais, on ne sait jamais, on va simuler jusqu'à la limite des transactions, voir si on fait une transaction ou pas Dépendamment de s'il y a des joueurs qui ont augmenté d'overall, dépendamment si on va aller chercher peut-être un backup goalie Dépendamment de plein de choses de notre classement, on va décider ce qu'on fait, mais pour l'instant, je pense que ça va très bien Après 2 mois de simulation, on est 23-12-2 comme fiche, ce qui est très très bon, honnêtement, on ne s'attendait à rien de moins Brandon Wheely a 38 points en 37 matchs, encore une fois, on ne s'attendait à rien de moins Et la division est quand même assez forte, les 7 premières équipes de notre division sont une fiche de plus de 500 Donc, il ne faut pas arrêter de jouer pour autant, on n'est pas assuré de faire les playoffs, loin de là Pardon, mais quand même, Wheely là, avec 38 points, ça va extrêmement bien On a Shifley, donc Shifley, il y a des gens qui voulaient l'échanger, regardez ce trio-là, on le sait que ça fait Monner, Shifley, Wheely, on le sait que ça fait Reuben Porter sur le troisième trio, 24 points en 37 parties, 11 buts McGinn, Riley, Laflamme, Wyatt Ribeiro, Tchaika, Bacchus, Aker, Chung Chung a son année recrue, 15 points, 12 minutes à jeu, c'est vraiment bon Berg, Berg sur le quatrième trio, 14 points, c'est quand même très simple de moins être comme ça, Skillshare, Goering, Klotz, donc ça va assez bien que Klotz qui n'a pas de but Au niveau des gardiens, Kaminski est excellent et Clancy, quand même 11 matchs joués déjà pour Clancy 6 victoires, 5 défaites, 78 overall, fait le travail C'est un back-up, tant que le back-up gagne plus de matchs qu'il en perd, moi ça me va Kaminski, lui, de son côté, a une saison tout simplement incroyable Avec déjà 7 joueurs, 88 overall, 9,39% d'arrêt et 1,79% d'un moyen de lui accordé Honnêtement, incroyable comme première saison en tant que partant Il n'a jamais été partant, ça c'est sa première saison et c'est incroyable comme statistique Moi je pense qu'on n'a pas de mouvement à faire, on va vraiment aller à la date limite des transactions Et si jamais il y a un échange à faire à ce moment-là, on va la faire Donc on va simuler, je simule, oui j'ai gros match contre les Highlanders Et s'il y a un échange à faire, on va la faire ou sinon on va simuler jusqu'à la fin de la saison Et cet épisode-là sera un peu plus court et on embarquera dans les playoffs très rapidement On est à la date limite des transactions avec une fiche de 38-21-2 Ce qui est une très bonne fiche, très au-dessus de la barre des 500 Mais encore là, on a quand même beaucoup d'avance sur la quatrième place dans notre division Mais il suffit d'une bonne série de défaites et on n'est vraiment pas assuré de participer aux séries encore Donc on va aller voir les lignes Premièrement, voir s'il n'y avait pas, oui, des choses à améliorer Wyatt Ribeiro sur ce deuxième trio-là, ça fait très très bien avec Serge... C'est déjà dans le positif Même chose pour le premier, absolument rien à faire Avec Willy, Shifley et Marner Le troisième trio, McGinn Avec plus 6, 10 buts, 21 passes Donc 31 points en 61 match pour Dalton-Miggins Rien à dire avec Chung qui est dans les positifs Et Robin Porter qui est dans les positifs Skilly moins 6, Burke moins 3, mais Burke a monté de 2 overall Et Goring avec moins 1 Donc est-ce que c'est peut-être pas Skilly, fabricant de jeu Qui a quand même des bonnes stats défensives Mais c'est pas le gars le plus physique Est-ce que c'est peut-être ça le problème Adam, Skilly, peut-être aller chercher un meilleur joueur de quatrième trio Défensement, Riley, Bacchus Plus 23 et plus 22 Chica plus 11 avec Aker plus 20 Et le Sharp moins 2 avec Klotz plus 4 Je pense que cette paire de défenseurs-là, j'ai pas de problème S'il y a bien un joueur qu'on peut peut-être se permettre d'aller chercher Et de son côté, Clancy, Sébier-Pri et Kaminsky Rien à dire sur Kaminsky Donc c'est peut-être d'aller regarder pour parcourir le marché des joueurs Peut-être regarder pour aller chercher un attaquant de quatrième ligne Peut-être 80 overall, mais avec des vraiment bonnes stats défensives L'échanger contre Aiden Et peut-être se ramasser un choix au repêchage Peut-être Donc on va faire le tour de la Ligue Nationale De toute façon La vidéo est tellement pas longue que C'est pas si grave que ça si on prend un peu plus de temps Donc marché des patineurs Rien pour les Ducks dans la haine Pour ce qui est des Coyotes Ferenc, non il y a absolument rien Les Bruins Murphy, non c'est des défenseurs Oh 89 Tage, oh Tage Thompson Greenway, non trop cher Brown Chris, c'est ça Chris Brown Connor, Connor Brown Pourquoi j'ai Chris Brown Benoît Olivier Grou Attaquant de troisième ligne Ça va vraiment pas bien Bon défensivement, bon physiquement Ça pourrait être un bon joueur encore là Mais je sais pas Je sais vraiment pas Est-ce que vraiment ça fait une différence Pedersen Davis Pedersen T'es à 4 puissances Lui, oh lui par contre Davis Pedersen Ellier gauche, droitier Donc pourrait facilement jouer à droite A une bonne lucidité offensive C'est vraiment pas le meilleur patineur Mais sur la quatrième ligne Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bon patineur Très très bon défensivement Un gros bonhomme Très très bon physique David Pedersen À 2.2, 82 overall Donc on donne On donne un Un 83 Pour aller chercher un 82 Ce qui est franchement skilly 83 pour un 82 On prend un peu de salaire Mais on a de la place de toute façon On est pas obligé de leur signer Pedersen C'est sûr que là On a largement l'avantage Donc on peut facilement aller Essayer d'avoir autre chose Marché des patineurs Ristolainen Ça serait beaucoup trop exagéré Marché des gardiens Il n'y a rien Chois de repêchage Ils n'ont pas de choix de repêchage Non plus Hum 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 Ok Chois de repêchage On peut essayer de ramasser le premier L'année prochaine peut-être Pedersen est le premier Non ça c'est sûr que ça passe pas C'est juste en overall Donc le premier Et leurs trois choix de première Et leurs trois choix de troisième Trois choix de troisième Pedersen contre skill Est-ce qu'on a un deal C'est refusé Si on autre Si on retire Le troisième des jets Est-ce qu'on a un deal Refusé Si on retire le troisième des brunes Est-ce que là on a un deal Accepté Pedersen est le troisième C'est pas la grosse transaction Clairement pas Mais Mais Ce qu'on fait avec ça C'est on change un peu Ce qui fonctionnait pas Avec notre équipe Hum Et on rajoute un joueur Qui Un joueur qui va Facilement un peu S'intégrer à cette équipe là C'est pas un joueur top 6 C'est juste un joueur Qui va jouer sur le quatrième trio Avec Goring Et Burk Donc ça fait juste rajouter du poids Et ça rajoute aussi Quelqu'un qui peut jouer En désavantage numérique On a la flamme et McGinn Est-ce que McGinn Non non McGinn Ah non McGinn fait le travail Donc on regarde ça comme ça Mais quand même sur le quatrième trio Je pense que ça peut fonctionner On va aller voir ses points Pour peut-être analyser là Si on a Pris la bonne décision Donc Pedersen 10 buts 20 passes Donc 30 points en 62 matchs A quand même une bonne saison Plus 4 Donc on va voir si Ça va Lui nuire Ou pas D'être sur la quatrième trio Premier match De Pedersen Nouvelle équipe Pour Ce garçon C'est parti Première période 1-0 Jordan et Burley Deuxième période Here we go McGinn et la flamme Et troisième période Bang Pedersen A son premier match Avec sa nouvelle équipe Marc 11e de la saison Et Lucas Raymond Et c'est une victoire facile De 4 à 1 Pour Les Firebirds Donc nouvelle acquisition On avait deux matchs de suite Qu'on venait de perdre Bang On rebondit avec une victoire On peut simuler facilement Jusqu'à la fin de la saison Et je pense qu'on sera pas inquiétés du tout On est déjà à presque 40 victoires Aucune inquiétude de ce côté-là On se retrouve pour la fin de la saison Ryan Strom Je ne veux rien savoir Merci La saison est terminée On a fini avec une fiche de 53-26-3 Très 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 belle fiche C'est sûr et certains Qu'ont fait les séries avec cette fiche-là Burnaby Hayes 25-42-15 Vraiment pas la grosse saison Pour le club école Que voulez-vous ça arrive Donc On a fini premier notre division Avec un point de plus Sur la valence Avec 109 points Mais on a fini à 1 point De la première place Détenue par les Flyers Donc ça aura été très 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 serré Jusqu'à la fin On va simuler la saison régulière Voir les stats De tout le monde Et ensuite de ça On va se laisser Et le prochain épisode Ça va être les payoffs Ça va être extrêmement intéressant Donc Brandon Willey 90 points 50 buts 50 buts 40 passes 90 points Pour un grand total Et 90 points Ça bas sa saison de l'année passée Qui avait marqué 57 Donc un peu plus de passes cette année Mais quand même Ça tient encore dans les 90-100 points C'est incroyable Mark Shifley 83 points En 82 matchs Donc très très bonne décision De l'avoir gardé À 34 ans C'est sa meilleure saison Depuis 2020-2021 Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans Qu'il n'a pas connu Ce genre de saison là Bravo Mitch Marner 76 points Laflamme 57 Lucas Raymond 56 Mais 25 buts Ruben Potter 48 Wyatt Ribeiro 44 Mais regardez les plus Plus 25 26 26 17 24 26 McGinn McGinn 11 points 11 points 42 points Peterson 36 points Il en avait quoi 30 Correct Mais joue sur le quatrième trio A beaucoup moins de temps de jeu Chung 32 points 84 Overall Maintenant Pour Chung Burke 28.81 Lui a monté de 3 overall De 3 overall Burke Donc Chung et Burke Il a eu De l'augmentation au niveau des 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 overalls Et Goering A seulement un but cette année Défensivement Morgan Riley 40 40 points Good job Backus 39 Plus 32 Les deux Aker 35 points 11 buts Chaika 34 points Sharp et Klotz Ont très très bien fini la saison Sharp à la date limite des transactions Je pense qu'il était moins 2 Il est rendu plus 8 Donc bravo et Klotz Bravo à ces deux là Et au niveau des gardes à l'but Kaminski 40 victoires 21 défaite 10 jeux blancs A connu une saison tout simplement Phénoménale Est-ce qu'on a des patineurs recrues On a Chung et Burke Dans toute la ligue À quoi ça ressemble C'est Cam Smiles Cam Smiles Oh Cam Smiles Qui gagne le Call 2 Aïe 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 Regardez-moi ça Regardez-moi ça LA Cam Smiles Je me souviens plus Quoi qu'on l'avait échangé Mais ce gars là Viens d'aller chercher le Call 2 On l'a drafté Drafté par les Firebirds Cam Smiles Va gagner le Call 2 Wow Félicitations Jum Jum Miel Byrne Senlac Crueller Valiket Donc quand même Un produit des Firebirds Qui va gagner le Call 2 Ça fait mal un peu Ça fait mal un peu Ark Vetson Est-ce qu'on a joué beaucoup 68 matchs Beaucoup de gardiens recrues Afinoganov 69 matchs Donc quand même Quand même Oh je voulais pas quitter Je voulais aller voir les pointeurs De toute la ligue Donc Toute la ligue McKinnon avec Lee Ah ben si Smiles a joué avec McKinnon C'est sûr et certain Il a battu Willie Et du côté des buts C'est Tyler Seguin Donc Willie Ne gagnera pas le Maurice Richard Cette année Dommage 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 Donc On va Aller voir Le tableau Les récompenses Blablabla Non J'aimerais ça aller voir Le High Chill Notre équipe High Chill Qui a pas très bien fait Jimmy Misaïek Qui a été le meilleur pointeur Ça va modifier les lignes Notre situation C'est champion Dans les minors Et on a vraiment pas bien fait Boyer 79 Overall Donc lui l'année prochaine C'est sûr qu'il joue Tonnerstie Pas sûr qu'il va jouer Pocket Enstrom Cummins Louis Louis Vara Sidu Rolison Rohrberg Goskanen Facilement Leach 80 Overall Donc lui il va jouer l'année prochaine C'est sûr Ivana Même chose Risque de jouer Ou sinon pas vraiment Du côté des gardiens Et Manger risque de jouer L'année prochaine Ou il va falloir l'échanger A voir Pour la situation des gardiens On a beaucoup de prospects Qui sont sur le point de monter Il va falloir regarder ça De plus près Donc j'espère que vous avez apprécié Très 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 prochainement Les playoffs Et là C'est mieux d'être Des grosses playoffs Bonne continuation A la prochaine Ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz